Bonjour et bienvenue dans cette édition des 13h à la une de ce jeudi. Un ultimatum des 48h accordé au groupe Rebelle du M23 pour quitter les sols congolais, précisément à l'est du pays et sans aucune condition. Un accord pour un cessez-le-fait, une média a été trouvée. Décision prise à l'issue d'un mini-sommet à Luanda en présence du président congolais Félix Tshisekedi. Son homologue rwandais Ponkagame était absent et représenté par son ministre des Affaires étrangères. Le détail de cet accord dans un instant, également sommaire de cette édition de la mi-journée, les rues de Kinshasa ont été des nouveaux agités, des milliers de la population militant des regroupements de partis politiques ont manifesté à travers des marches de colère pour dire non à l'agression rwandaise et aussi pointer du doigt à la communauté internationale pour ses silences complices. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, les couteaux restent toujours tirés au sub-kiv entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, après une vive tension observée hier entre les deux partis lors d'une tentative d'une motion de défiance contre Théongwa Bigé. La vue de Bukavu est maintenant calme. Nos réporteurs ont fait les constats sur le terrain. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais à l'ouverture de ses journales. Le rebelle du M23 non plus qu'un jour pour quitter les sols congolais. Un ultimatum de 48 heures l'air a été lancé par le chef d'état de la communauté d'Afrique de l'Est réunie hier en Angola dans un mini-sommet de Luanda. Les communiqués finales ordonnent au rebelle du M23 de cesser toute hostilité. D'ici vendredi à 18h, la force régionale de la communauté interviendra en cas de refus. Le président rwandais Paul Kagame a prié par son absence. Suivez les détails pour ce reportage de Giscard Kussema. En invitant à Luanda tous les chefs d'état concernés et engagés dans les processus de Nairobi et celui de Luanda, le président Joël Lourenço avait pour objectif d'obtenir des engagements fermes pour une cessation des hostilités et envisager un canevas pour la suite des deux processus. Au terme des six heures de discussion à huis clos, le président Joël Lourenço, initiateur du mini-sommet de Luanda, Evariste Ndae Chimie, président du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo de la République démocratique du Congo, M. Vincent Biruta, ministre des relations extérieures du Rwanda, représentant son président Absan et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur désigné de l'EAC, ont signé un communiqué final contenant 15 grandes décisions dont la principale est la cessation des hostilités par le M23. L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir le calendrier des mises en œuvre des actions prioritaires en vue d'une part de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et d'autre part de la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. La cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDEC et la MONUSCO a compté des vendredis 25 novembre 2022 à 18h. B. Respect absolu du prescrit des communiqués des conclaves des chefs d'État, de la communauté de l'Afrique de l'Est, des Nairobi du 21 avril et du 20 juin 2022 pour le processus de paix des Nairobi, de la feuille des roues de Luanda du 7G 2022 pour le processus de Luanda et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'État-major généraux des forces armées de l'EAC Boudjumbura le 8 novembre 2022. C. Poursuite du déploiement intégral de la force régionale de l'EAC D. Intervention de la force régionale contre le M23 conformément au prescrit du processus des Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'État-major de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu à Boudjumbura le 8 novembre 2022 en cas de refus du M23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés. Le mini sommet de Luanda a également demandé au M23 de se retirer des zones occupées et son repli dans ses positions initiales conformément aux conclusions de la réunion des chefs d'État-major généraux de l'EAC du 8 novembre au Burundi. Enfin, les chefs d'État ont convenu de se retrouver prochainement à Boudjumbura pour l'évaluation de l'application de recommandations et résolution du mini sommet de Luanda. L'hymne national congolais et autres chansons patriotiques vont désormais être jouées dans des bars, boîtes des nuits et autres endroits vibrants une manière de soutenir les forces armées pour que la paix triomphe dans les parties sous contrôle des groupes armés notamment le M23 sous la complicité du Rwanda un message du ministre de Média et de la Communication lors de son dernier échange avec la presse. On écoute Patrick Mouyaya qui appelle également la population à se mobiliser autour des FRADC. La campagne, quelle que soit l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, restera permanente parce que nous sommes victimes aujourd'hui de ceux qui en 1994 nous avaient demandé d'ouvrir nos frontières pour des besoins humanitaires. On a ouvert les couloirs à des criminels génocidaires du FDLR qui sont arrivés et qui, depuis, sèment la terreur et la désolation chez nous. Et donc, vous voyez que si nous, 28 ans plus tard, souvenons-nous de ce que Mzee Kabila disait à l'époque que cette guerre sera langue et populaire, c'est parce qu'il y a un besoin, un besoin d'appropriation, un besoin de compréhension des enjeux du Congo. Nous avons 10 000 kilomètres de frontières. Le pays vaut en actif à peu près 24 000 milliards. C'est que nous régorgeons dans notre sous-sol. Il faut que cela soit sécurisé. Les autres viennent parce qu'ils pensent qu'ils doivent vivre au dépend de nous. Ils amènent la violence, ils exportent la violence pour entretenir des réseaux, des réseaux de trafic. Chaque fois que nous essayons de mettre de l'ordre, ils s'organisent pour nous fragiliser. Ça procède de leur stratégie. Et aujourd'hui, nous ne pourrons être sauvés que par nous-mêmes. Et donc, à travers Batella et Kolo, défendant la patrie, tout le monde doit être impliqué où qu'il se trouve pour assurer la défense de la patrie. Agression rwandaise dans l'est de la RDC. Derrière, le chef de l'État s'y ronge sur toutes les couches de la population. La communauté internationale de femmes messagères du Christ aussi. Elle a organisé une marche de soutien au RDC qui les a conduits jusqu'à l'Assemblée nationale. Sur place, le fidèle de cette église aurait mis un mémo au président de l'Assemblée nationale, Suzy Ngoï et Maurice Nbewa, pour plus de précision. C'était une marche de soutien patriotique à l'égard des femmes de l'Est et à l'armée congolaise. Partie de la 17e rue Limité jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple, les femmes croyantes de la communauté internationale des femmes messagères du Christ ont marché en scandant des chants implorant la miséricorde divine sur la situation sécuritaire à l'Est. Inspirée du livre des psaumes 68-12, la présidente de la CIFEMSI, Exocéda Silva Oulangui, appelle les Congolais à soutenir les phares décès par la prière. Dieu nous avait mis à cœur de faire cette marche ici pour soutenir la RDC, pour que nous puissions adorer, louer et prier, faire des déclarations afin que notre pays soit libéré de tous ces emmerdements, de toutes ces guerres ici, afin que notre pays soit libre. Je vais demander aux soldats et aux présidents de la République de tenir ferme, de ne pas baisser les bras, parce que notre Dieu est là. Ce pays, le président l'a consacré à Dieu. Même cette guerre-là, nous savons que nous allons la gagner et le pays, la RDC, ne sera jamais divisée. Une marche qui a connu également la participation de la présidente de la Fondation Nehema, Ketia Oulangui, qui reste convaincue que, comme Jericho, le mur de l'Est va tomber. Un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbousso, avant de terminer la marche par une prière dédiée aux femmes, hommes, enfants du Nord-Kivu, aux phares décès, ainsi qu'à toutes les autorités de la RDC. La mobilisation est loin d'effaiblir en RDC pour manifester contre l'agression rwandaise. Le militant du Parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, Aïdic, de Jean-Claude Souroula, ont aussi manifesté à travers une marche de colère pour dire non au silence complice de la communauté internationale. Suivez. Les rues de Kinshasa ont de nouveau bouillonné pour dire non à l'agression rwandaise. Des milliers de militants du Parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, Aïdic, avec à leur tête le président Jean-Claude Souroula, en colère, sont descendus dans les rues pour montrer leur soutien aux forces armées congolaises et surtout pointer du duel au Rwanda, principal agresseur de la RDC. Tout au long de cette marche, avec le calicon en main, les amis de Jean-Claude Souroula, vêtus tous en blanc aux couleurs du Parti, Scandé, des chants pour aussi manifester leur indignation face au silence de la communauté internationale. Nous avons aussi marché pour soutenir la gouvernance totale de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Satois Siquetilomo. Nous soutenons également toutes ces actions et nous voulons montrer à la face du monde que nous sommes contre l'agression rwandaise. et Aédic dit non à la balkanisation de la RDC et Aédic dit non au silence coupable de la communauté internationale et à sa duplicité. Bien avant d'entamer cette marche, Jean-Claude Souroula et tous les militants et ses partisans de l'Aédic se sont rendus tout d'abord au mausolée du sphinx délimité Etienne Tshiseke du Ouamoulumba pour un dépôt de jarbes de fleurs, une manière de reconnaître toute la lutte qu'a menée ce grand homme pour l'intérêt premier de sa patrie. Les veuves de militaires de la 32e région militaire, 300 au total de la province d'Elitourie, viennent d'être assistés par les gouverneurs militaires de la province. Elles ont reçu de vivre et non vivre pour soulager tant soit peu leur calvaire. C'était dit à l'esplanade du gouverneur provincial. Suivons. Les veuves de la 32e région militaire en Elitourie doivent bénéficier leur dit normalement leur mari ont servi avec loyauté la nation jusqu'au sacrifice cyprême de leur sang. Dans une tribune d'expression populaire organisée ce mercredi à l'esplanade du gouverneurat, ces veuves ont soulevé toutes les difficultés liées à leur paiement. une première initiative du genre saluée par ce veuve. Ce qu'il a fait, aucun de gouverneurs ne l'a jamais fait. C'est la première fois de voir un tel acte. Le gouverneur nous a accueillis avec amour et considération. Nous, le veuve de militaires, nous sommes remplis de joie pour cet échange avec l'autorité provinciale. Ça, c'est la voie de sortie de nos problèmes. Pour le gouverneur de province et le commandant des opérations, cet échange permettra de mettre fin aux antivalaires qui minent les forces armées pour ce qui est du traitement de ces veuves. Question d'améliorer les conditions salariales et sociales. Et donc, c'était un échange libre et ouvert pour que nous puissions nous imprégner de tous les dossiers, toutes les petites réclamations ou les grandes réclamations qu'elles ont pour que nous puissions y donner une réponse. Dieu merci. Faisons une pierre des coups. Le lieutenant général Ouboyanka Shemaljouni a rappelé à la population l'importance de s'enrôler massivement au sein de FRDC tel qu'est voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké-Djoulombo. Depuis l'avènement de l'état de siège en Itourie, les conditions salariales de ces veuves connaissent une amélioration. Combat acharné du commandant suprême de FRDC Félix-Antoine Tiseké-Djoulombo qui ne ménage aucun effort pour assurer le bien-être de sa population. Un engagement traduit par le peuple d'abord. Un slogan qui se matérialise du jour au lendemain. Les éléments de la police nationale congolaise renforcés à Kouamout pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays confronté par des conflits inter-ethniques. Ces hommes en uniforme ont reçu la visite du commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police administrative. Bien avant, Philomène Passance Mouchediav était sur la route nationale numéro 17 pour évaluer les opérations sécuritaires de ces éléments. C'est un reportage d'Oscar Balcaïch. Cette mission d'inspection des positions des éléments escadrons de la PNC déployés sur la RN17 notamment dans les agglomérations de Kinsele et les camps cantonniers a permis au commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative les commissaires divisionnaires Philomène Passance Mouchediav d'évaluer les opérations de sécurisation de la population et de ses biens que mènent ces unités. C'était avant de prendre part à la réunion de coordination des opérations à Kouamout dans la province de Maïndombe avec le général majeur Bruno Mandefou et celui des renseignements 11e région militaire les générales des brigades à Bobonsia la Bobatete la Bob. Juste après le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police administrative Philomène Passance Mouchediav a pris part à une parade au cours de laquelle il a encouragé les hommes des troupes et les invités à la discipline et au respect des droits humains. Vous êtes venu prêter main forte au phare d'essai Nous vous dirions restaurer l'autorité de l'état ici que l'AT réjoigne son poste que les chefs de quartier retrouvent son fauteuil Pour renforcer leur capacité opérationnelle sur les terrains 4 Jeep 4x4 dont de la maison militaire du chef de l'état ont été mis à leur disposition ce à la grande satisfaction des autorités coutumières et de la population locale Des échanges avec la notabilité locale ont ponctué ce séjour de travail dans le territoire de Kouamout province de Maïndombé Le service de sécurité de la province du Oukatanga et de la province du Lualaba viennent de mettre la main sur plusieurs groupes de bandits opérant dans ces coins du pays ces présumés bandits ont été présentés au public par la vice-gouverneure du Lualaba Suivant C'est une abondante moisson qu'ont réalisé les services de sécurité du Oukatanga conduits par les commissaires provincials de la police Norbert Ilunga Katwamba Ils ont réussi à mettre la main et à présenter au vice-gouverneur Jakolkan Fakimimba deux vagues de bandits à main armée et des voleurs des câbles électriques de la Snelle La première vague constituée de sept groupes avec au total 37 criminels qui opéraient notamment à Lubumbaché et à Kasumbalessa et ce dans toutes les communes Ils sont pour la plupart des reprises de justice dont Chitouka Moukendi Malaba alias Malabar un compagnon du célèbre bandier à main armée Kabengélé aujourd'hui en fuite Dans leurs opérations ils utilisent des armes à feu des marteaux et autres objets pour casser les vitres des maisons visitées Certains d'entre eux ont été capturés en possession de leurs butins comme des téléviseurs ordinateurs des baffles et autres La deuxième vague a été composée de voleurs de câbles électriques sectionnés sous les réseaux de la Snelle C'est à Kasumbalessa qu'ils ont été cueillis Après avoir rendu hommage au service pour le travail abattu le numéro de Dieu au Katanga Jean-Claude Kofa Kimimba a émis le vœu de voir la justice de ces cas afin que la quiétude règne parmi les paisibles citoyens Pour des chapeaux à tous les services aux commandants de la police ainsi que tous ses collaborateurs pour ce travail ils sont tentés d'abattre Il y a encore d'autres qui sont en train encore de sémer la terreur et que nous nous demanderons encore au service de multiplier les efforts pour les déférer encore devant la justice Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur d'autres criminels en cabane ou encore non identifiés Les couteaux restent toujours tirés au sud qui voulent Les gouvernements au gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale après une vive tension observée entre les deux parties lors d'une tentative d'une motion de défiance contre Théo Mouabijé la ville de Bukavu a retrouvé son calme Nos répérentaires ont fait le constat sur le terrain le brûlé banderol ou encore calico porteur de plusieurs messages drapeau flottant voilà comment Bukavu se réveiller une façon pour les habitants du sud qui voulent de dire non à la quatrième motion de censure initiée contre le gouvernement provincial dirigée par le gouverneur Théo Mouabijé Kassi une motion de censure née sur fond de corruption d'autre part des pétitions ont été initiées par certains députés provinciaux contre tous les membres du bureau définitif de l'organe que dirige Zachary Loamira conséquence une crise institutionnelle s'installe au sud qui voulent massée sur la chaussée au niveau de pandie au même moment d'autres ont pris d'assaut l'assemblée provinciale se manifestant des diverses parties politiques et diverses couches de la population pointe du doigt un responsable d'une institution nationale et restortissant du sud qui voulent qui serait instigateur et parrain de cet énième geste de déstabilisation des institutions provinciales et pour cause l'adhésion du gouverneur Théo Mouabijé Kassi au parti présidentiel U2PS pour ses habitants il est inconcevable de se lancer dans une guerre contre l'autorité provinciale au moment où plusieurs projets sont développés au profit de la province et d'autres de grandes envergures sont annoncés sous la houlette du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke d'Itsilombo une déstabilisation profitable aux ennemis de la paix alors que les yeux des Congolais sont tournés vers l'est pour le rétablissement de l'autorité de l'état face à l'agression rwandaise Sécurité dans l'est de l'RDC au-delà des marches organisées à travers le pays les scientifiques aussi réfléchissent pour trouver des solutions hier à Kinshasa quelques hommes de droit réunis au cours d'une conférence pour finir des stratégies pour pacifier l'est du pays une activité organisée par l'université de Kinshasa c'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo Desmaso Interconnexion des conflits dans la région des Grands Lacs quelle piste de solution pour une paix durable c'est le thème de cette conférence ouverte au fleuve Congo hôtel de Kinshasa plusieurs intervenants ont enrichi cette conférence au nombre de ceux-ci l'invité d'honneur l'ancien président du Burundi le recteur de l'université de Kinshasa Jean-Marie Kayembe a démontré la détermination de la jeunesse estudiantine à en découdre avec les agresseurs de la République démocratique du Congo plusieurs autres sous-thèmes ont été développés les dynamiques des conflits avec le professeur Arsène Mwaka la coordination de l'exploitation des ressources naturelles développée par le ministre maître Guy Luando la communauté internationale avec le professeur Pascal Moukonde le premier vice-président de l'assemblée nationale le professeur André Mbata a lui tablé sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans la pacification de l'est de la République démocratique du Congo le professeur Luzolo Bambi s'est attardé sur la politique nationale de la justice transitionnelle c'est l'ancien président Burundi qui a bouclé la boucle des conférences ce dernier a édifié l'assistance sur les conflits dans les grands lacs et a donné les pistes de solutions pour sortir de la crise Raphaël Loubombo représentant de Zoom DPSD en RDC définit les objectifs mobilisation des fonds pour financer les petits producteurs du secteur agro-pastoral dans le milieu ruraux en RDC le gouvernement congolais les FIDA convolent désormais en juste annonce les deux parties viennent de procéder à la signature d'un protocole d'accord c'est un reportage de Joël Kayeme qui prend l'engagement le gouvernement congolais et les FIDA la signature des procès verbaux des négociations ouvre la voie à la mobilisation des fonds pour alimenter les projets d'autonomisation pour la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition inclusive et résilient d'ici 2023 nous avons les routes des deserts agricoles nous avons les bâtiments administratifs et nous avons les ouvrages de franchissement tels que les ponts les darros il y a aussi les bâtiments scolaires les ouvrages sanitaires la prochaine étape ça sera la présentation du projet au conseil d'administration du FIDA déjà le 2 décembre on aura l'union préalable du conseil où je vais faire une présentation un peu plus détaillée et ensuite du 13 au 15 décembre ça sera le conseil d'administration les sites d'intervention sont déjà ciblés et le système de suivi est mis en place nous avons parlé de la province du Congo central de l'ex-province de Bandung dans sa nouvelle configuration et ce projet n'est pas seul notre partenaire le FIDA intervient ailleurs par exemple au Kassai nous avons le projet Padrir et dans le Nord Kiv nous avons le projet PASA-NK et à cela s'ajoutent d'autres travailleurs de fonds notamment la Banque mondiale la meilleure gouvernance mise en place par les chefs de l'Etat vous avez l'IGF qui fait la paire du gendarme nous avons la cour des comptes ces projets d'avenir agricole évalués à plus de 400 millions de dollars visent à booster la chaîne de production agricole dans les milieux ruraux de la République démocratique du Congo quel rôle doit jouer les entités territoriales décentralisées dans le développement durable de chaque province et bien la question a fait la une lors d'un symposium ouvert hier à Kinshasa comme nous dit Edithia La Patala le développement durable n'est peut-être envisageable que si le concept est compris à la base par les gestionnaires locaux ce symposium des entités territoriales décentralisées qui s'est ouvert à Kinshasa c'est un cadre d'échange d'expérience vécu et d'identification des opportunités d'action c'est les lieux d'un dialogue franc entre les entités territoriales décentralisées et les différents acteurs locaux provinciaux nationaux et internationaux sur le rôle que doivent jouer les entités territoriales décentralisées dans le développement durable de leur province ainsi que leur implication afin de s'assurer que l'environnement les ressources naturelles et la prise en charge du processus démocratique est bien assimilée les discussions au cours de ces symposiums permettront de faire avancer les objectifs du développement durable contenu dans les plans de développement local des entités territoriales décentralisées la coopération allemande GIZ qui appuie ce symposium soutient les efforts de la république démocratique du Congo dans l'approche communautaire de protection de la biodiversité et de gestion de la forêt congolaise à travers son programme de maintien de la biodiversité et de gestion durable des forêts BGF la GIZ accompagne notamment les entités territoriales décentralisées périphériques aux aires protégées Kauzi-Biega et Lomami dans les provinces du sud Kivu et du Maniema Un programme de plus pour appuyer le vaste projet Kinbo Peto du gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka 4D c'est les noms de ce programme les acteurs de ces 10 programmes viennent de renforcer leur capacité au terme d'un atelier de 3 jours organisé à Kinshasa c'est un reportage de Jean-Richard Kualet dans le cadre d'accompagner le projet Kinbo Peto initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila Nema en collaboration avec Andafrique a formé au total 50 personnes pour l'assainissement dénommée commune assainie cette session d'assainissement de 3 jours vise à assainir l'environnement les 50 personnes formées auront désormais la capacité de travailler sur terrain notamment gérer les déchets faire des curages désinfecter les marchés et les hôpitaux nous avions remis les brevets à 50 candidats qui ont suivi des formations sur l'assainissement de la ville de Kinshasa nous sommes en collaboration avec l'ONG Gang et ils nous ont donné des formations avec de nouvelles technologies comment est-ce qu'on peut accompagner la vision du gouvernement de la ville de Kinshasa sa vision de Kinshasa Bopeto la deuxième phase nous avons travaillé pour assainir les communes les quartiers les marchés les hôpitaux dans les communes nous sommes en train d'accompagner la vision du gouvernement de la ville nous aurons plus travaillé dans les communes dans le sens de la décentralisation pour accompagner le projet Kinshasa Bopeto dans une matinée qui a marqué la fin de cette importante formation d'assainissement dénommé programme 4D Ketia Oling présidente de Nehema a remercié les autorités politiques pour les autorisations nécessaires afin de réaliser ce programme sur terrain lancement depuis hier des activités agroécologiques dans la commune d'Emjili en faveur de jeunes femmes et maraîchères cette pratique qui vise à lutter contre l'utilisation des engrais chimiques importés a été lancé par un fridolin le cardinal le cardinal Ambongo Anastasie Dumbu Papi Mbongo et Erudis Kitoutou ont signé ces reportages un centre agroécologique en héritage en héritage comment nous devons nous comporter sur cette terre pour qu'après nous nous puissions léguer la terre à nos enfants et aux enfants de nos enfants tels que Dieu l'a voulu initié par Caritas Développement Kinshasa et ses partenaires SOS fin ce projet vise à développer les modèles agroécologiques dans la périphérie de la capitale les engrais chimiques doivent être remplacés par les engrais organiques pour y arriver une formation de jeunes en micro-entrepreneuriat s'avère indispensable l'objectif est de parvenir à produire une alimentation saine et lutter contre la faim en outre ce projet va contribuer à lutter contre les produits chimiques importés souvent à la base des contaminations des légumes nuisibles aux consommateurs mais également de la contamination des sols et des eaux une visite guidée de la ferme pour la production des poules de chair de porc des lapins et des légumes a sanctionné cette cérémonie de lancement des activités agroécologiques par le cardinal Ambongo et ses partenaires la télévision était en l'honneur le 21 novembre en cette date l'humanité célèbre la journée internationale à de la télévision et pour commémorer cette journée à Kinshasa le femme des médias a sensibilisé les étudiants sur l'éthique journalistique c'est un reportage de Béatrice éduquer former et divertir sont entre autres les attributions des chaînes de télévision et radio toutes les couches des êtres humains des plus petits aux vieillards dans le monde entier suivent au quotidien les programmes des différents médias principalement la radio et la télévision chacun suivant son objectif et sa préférence ceci démontre combien est grande la responsabilité des responsables et des gestionnaires des médias envers le public pour ne pas égarer sinon abuser la bonne mœurs ceux ont envie de mettre tout le monde à l'aise quand on suit tous ces programmes et émissions radio-télévisées à l'occasion de la journée mondiale de la télévision célébrée le 21 novembre de chaque année les femmes des médias réunies au sein d'une organisation dénommée tribune des femmes des médias dirigées par Rachel Chaco se sont retrouvées pour échanger et s'est sensibilisées sur l'éthique journalistique la députée nationale Solange Massumboko présente à cette rencontre n'a pas manqué des mots pour encourager ces braves femmes un conseil aux journalistes c'est d'observer un peu l'éthique la déontologie le dévoir d'un journaliste mais aussi de chercher à innover aujourd'hui le journaliste est tout près de vous à cause du numérique d'utiliser à bon ancien les numériques pour atteindre et impacter un grand monde à l'issue de ces discussions les femmes des médias ont affiché la détermination de contribuer à l'éducation de masse ils viennent de voir le bout du tunnel de leur situation après plus de deux ans en dehors de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale 13 députés provinciaux de l'Équateur viennent enfin d'être réhabilités par la Cour constitutionnelle en séjour en séjour à Kinshasa ils sont allés discuter avec quelques notables de l'Équateur sur le développement de leur province Iverson Kabwaba pour le commentaire Deux ans sur le banc des touches ces 13 députés provinciaux déchis par l'Assemblée provinciale de l'Équateur peuvent enfin regagner l'hémicycle de cette Assemblée provinciale ils ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle après leur notification ces élus provinciaux accompagnés de leur président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Bouca soucié du développement de leur province ils sont allés discuter avec un des dignes fils de ses coins pour mettre en place de nouvelles stratégies moment favorable également pour remercier le président de la République pour sa vision de bâtir l'état des droits et de faire de la justice son cheval des batailles car la justice élève une nation une réelle satisfaction pour Jean-Claude Bouca président de l'Assemblée provinciale qui s'est dit heureux de retrouver tous ses élus provinciaux nous sommes l'organe délibérant et il y a l'exécutif nous nous limitons à ce que nous pouvons faire contrôler l'exécutif voter nos édits nous nous limitons là alors c'est à dire entre nous et l'exécutif il n'y a pas un problème nous voulons travailler en symbiose pour le développement de la province de son côté Antoine Camille notable de l'Équateur a aussi remercié le président de la Cour constitutionnelle pour la réhabilitation de ses élus après leur désampassé en dehors de l'Assemblée provinciale on constate que ce sont des vrais responsables qui tenaient à la dignité de leur province et moi en tant que fils de cette province et notable de surpoids je ne pouvais pas rater cette occasion pour pouvoir les congrats voilà ce qui m'amène désormais ces élus vont travailler dans le respect du règlement intérieur et de mettre en avant l'intérêt des fils et filles de l'Équateur après deux décennies de recherche les chercheurs Yves Kisoulou vient afin de présenter défendre sa thèse la lecture de la créativité en Afrique subsaharienne c'est le titre de cette nouvelle thèse qui vient de s'ajouter à l'université protestante au Congo une publication inspirée à partir de la première évangélisation en Afrique comme nous dit Ludor Balekielaï un jury sévère présidé par le professeur Bokondoa que le doctorant dont Yves Kisoulou a défendu sa thèse de doctorat après 20 ans de recherche à l'université protestante du Congo une thèse de 361 pages répartie en deux parties avec chacune quatre chapitres ayant pour sujet de la lecture de la Bible à la théologie de la créativité en Afrique subsaharienne exode 31 du premier au onzième verset comme paradigme que le doctorant dont Yves Kisoulou part du constat selon lequel après un siècle de la première évangélisation missionnaire l'Afrique subsaharienne malgré le foisonnement des églises et faute de créativité peine à améliorer les conditions de vie des populations et changer leur environnement face à cette lacune les chercheurs en théologie proposent une herméneutique de l'invention et du dépassement pour une lecture africaine de la Bible en partant de la péricope d'Exode 31 1 à 11 en vue de l'appropriation de la Bible par une lecture africaine au regard de similitude entre la théologie mystique juive et celle africaine le doctorant dont Yves Kisoukoulou propose une théologie mystique de la créativité et une spiritualité inculturée susceptible d'aider les églises d'Afrique subsaharienne à une nouvelle manière de vivre et de faire avec comme objectif la promotion du travail comme conquête de l'homme pour son épanouissement et le développement de la société le mérite de cette thèse réside dans sa contribution originale à la théologie mystique et un nouveau souffle à l'exégèse africaine de la créativité susceptible de relever les défis de l'appropriation de la Bible en temps des crises après débat et délibération à huis clos le doctorant dont Yves Kisoukoulou a été proclamé par Monseigneur le recteur de l'UPC docteur en théologie avec mention grande distinction qui lui a été conféré à Toj et la toque docteur en théologie Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal journal réalisé par Patti Kouedi et Moustapha Obio Emmanuel la commissaire Moukantoum a concouru à sa rédaction juste après ce journal vous allez suivre l'intégralité du mini sommet de Luanda qui s'est pénué hier Mesdames et messieurs l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h à Nibalaka à 20h Anita Luan Wachala au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada